Évidemment, on en a beaucoup parlé. Cette pouliche est vendue sans TV. Et on en a parlé sur Francir également de ce Sands of Mali. La voici, la sœur d'un excellent cheval de course en Angleterre, avec un rating qu'il offre comme l'un des trois meilleurs poulains en Europe. Fille de Kelef, ici, la sœur d'un probable gagnant, futur gagnant de groupe 1, très proche vraisemblablement. La sœur de Sands of Mali, ici, par Kelef. Belle famille, ici, du gras dans la famille. Combien voulez-vous pour débuter les enchères ? À combien débutons, donc, pour cette sœur de Sands of Mali ? Elle est déjà nommée, elle s'appelle Kéridzia. Elle est présentée comme son frère par le Haradé Faune. Il a été élevé, d'ailleurs, par le Haradé Faune. Ce Sands of Mali, elle aussi, élevé au Haradé Faune, mais élevé par, je vais y arriver, Simon Euridzi. Simon Euridzi, c'est l'étalonnier du Haradé Faune, tout simplement, qui doit être autour du ring, également. 15 000 euros qui couvrent l'enchère de 15 000 euros en face, l'enchère. 15, 15, 20 000, 20 000. 20 000 à droite, l'enchère. 20 000 euros qui couvrent l'enchère. 5, 25 000, 25 000, 25 000 là-haut. À 25 000 euros, qui prend le relais à 25 000. La sœur d'un probable gagnant de groupe 1, tout proche. On va essayer de vous les montrer tout à l'heure, les hommes derrière cette pouliche. On va essayer de vous montrer tout à l'heure, Alain Chopard et Simon, Simon Euridzi. 45 000 euros la sœur de Sound of Mali, gagnant des Jim Crack. 45, 45 000, toujours à droite l'enchère. Je vous rappelle, Sound of Mali, un poulain acheté 22 000 euros. Yorling ici même, l'an dernier, par Kon Marnan. 50 000 euros, 50 000 l'enchère. Il a à droite toujours. À 50 000 euros, qui prend le relais. Pas là, rien à gauche pour le moment. Et ensuite, revendu 75 000 euros. 75 000 livres, plutôt. Cette année. 52, 52 000, 52 si vous voulez. 52 000, 52 000 euros, toujours à droite l'enchère. À 52 000 euros, c'est pas forcément évident. Je suis en train de prendre les photos en même temps. Donc si je ne parle pas, ne vous inquiétez pas. Je suis toujours là. On y revient toujours à 55, 55 000. À 55 000 euros, toujours à droite l'enchère. À 55 000 pour aller à 60, si vous voulez. À 55 000 euros, l'enchère. 57, 57, 57, 57. À 57 000 euros, on défend du côté du rat des faunes. 57 000 euros, we are now à 57 000. À 57 000 euros, le marteau se lève. Que fait-on ? 57 000 euros par vous, l'enchère. J'offre à toujours à 57. On met 60, si vous voulez. 60, 60, 60 000. 60 000 euros. Et qui est à côté à 60 000 euros ? C'est Kon Marnan, visiblement, qui met des enchères. À 60 000 euros, l'enchère est à droite. Oui, donc, qui avait acheté le frère l'an dernier. 62, 62 000. Et on y revient à 62 000. Toujours à droite l'enchère, pas l'arrière. Pour que le rat des faunes. À 62 000 pour aller à 5, si vous voulez. À 62 000 euros, Jim Craxtex. À 62 000 euros, l'enchère est là, toujours par vous, à droite Geoffroy. À 62, on met 5, si vous voulez. 62 000. Que fait-on ? Le marteau se lève, je vais l'adjuger. À 65, 65 000. À 65 000. 65 000 euros. Là, l'enchère, toujours Geoffroy. À 65 000 euros. Pas de regret. Cette fois-ci, je l'adjuge. Dernière fois, à 65 000 euros. Pas de regret nulle part. Geoffroy, votre enchère. Fini. 68 000. Dernier moment. Alain Chopin a mis une enchère à 68 000 euros. À 68 000. Would you like 70 ? On est 7, 70 ? Qui met 70 000 ? 68 000 euros. L'enchère est en bas, toujours à droite Geoffroy. Visiblement, il n'y a que Côte-Marnan qui met des enchères à ce prix-là. 70 000. 70 000. À 70 000 euros, l'enchère toujours par vous et contre vous Geoffroy. C'est là, pas d'erreur. À 70 000 euros, le marteau se lève. Dernière fois. C'est fini. Du côté du radé Faune. 70 000 euros, M. Côte-Marnan. Merci beaucoup, monsieur. Qu'est-ce qui peut être bloqués ? Sous-titrage Société Radio-Canada